Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, merci aux gens qui s'abonnent, qui se sont déjà abonnés, merci aux gens qui mettent des likes sur les vidéos, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Aujourd'hui, vidéo sur la science, la science en nutrition, la science et les scientifiques. Qu'est-ce que ça vaut une étude scientifique ? Parce que si vous discutez deux minutes avec quelqu'un en nutrition, tout de suite, enfin rapidement, il va vous dire « Ah, j'ai une étude qui montre le contraire de ce que tu dis ». Eh bien, que vaut une étude ? Qu'est-ce que vaut une étude scientifique en nutrition ? La vidéo d'aujourd'hui, elle m'a été inspirée par le compte Facebook de Frédéric Delavier. Comme Geek & Fit en dit du mal, et que Geek & Fit dit du mal de la chrononutrition, du coup je me dis « Bon, je me suis dit pourquoi pas regarder ce que publie Frédéric Delavier ». Eh bien, sur Facebook, Delavier a relayé cet article du journal Libération. Libération, donc un journal sérieux de gauche. Voilà, il faut donner le contexte. 29 août 2015. « Selon une étude scientifique, les études scientifiques ne sont pas fiables. Des chercheurs américains ont reproduit une centaine d'études pour les vérifier. Résultat, moins de la moitié des contre-études sont arrivées aux mêmes conclusions que les recherches originales. C'est énorme ! Je veux dire, imagine-toi à ton travail, à ton travail, ou alors, si tu es mère au foyer, ou père au foyer, imagine, imagine quelqu'un passe derrière toi, il refait ce que tu as fait, et il voit que plus de la moitié, plus de la moitié de ce que tu as fait, a été mal fait. Parce que c'est ça, en fait, ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, en science, une façon de dire qu'une étude scientifique est de bonne qualité, c'est qu'elle est reproductible. Reproductible. C'est-à-dire que si une autre équipe refait la même étude que l'étude que tu as faite, et bien l'autre étude devrait montrer les mêmes résultats que ton étude. Ça prouverait que la qualité est bonne, en fait. Ce serait un argument pour dire que ton étude a été bien faite puisqu'elle est reproductible. Donc la moitié, c'est énorme ! La moitié des études qui ne seraient pas reproductibles, c'est énormissime ! Donc imaginez, imaginez en nutrition, imaginez en nutrition les dégâts que ça ferait, ou que ça fait déjà. Alors juste deux définitions, avant de lire l'article, deux définitions. Science. Science, c'est l'ensemble des connaissances. Et les connaissances, elles sont faites par qui ? Par des humains. Humains, donc faillibles. Humains, donc faillibles. Humains, donc influençables. Humains, donc corruptibles. Humains, donc risques de conformisme. C'est-à-dire que tu risques de faire des recherches qui plairont à d'autres humains. Au lieu de faire des recherches dans la direction que toi tu veux, que toi tu pensais de vrai, tu risques de faire des recherches dans la direction qui fera plaisir à d'autres scientifiques. C'est ça le risque. Définition du scientifique, relatif à la science, dans le domaine de la connaissance, présente les caractères de rigueur, d'exigence, d'objectivité, caractéristiques de la science ou des sciences. Exemple, une enquête vraiment scientifique. Se dit d'une entreprise qui est conduite par des hommes de science pour un objectif de connaissance. Connaissance. La question c'est connaissance pour qui et connaissance pour quoi ? Est-ce que c'est de la connaissance pour aider les gens ? Est-ce que c'est de la connaissance pour l'argent ? Pour gagner de l'argent soi-même ou pour faire gagner de l'argent à celui qui t'a payé ? Est-ce que c'est de la connaissance pour la notoriété ? Par exemple, Geek & Fit, dans sa première vidéo contre la chrononutrition, il a dit « Regardez, sur PubMed, il n'y a aucun article du docteur Alain Delabeau, créateur de la chrononutrition. » C'est ça le risque, en fait. C'est ça, c'est que pour des gens qui se prétendent scientifiques, une façon de mesurer le sérieux d'un scientifique, c'est de regarder combien d'articles il a publiés. Donc oui, il y a le risque que tu orientes, quand tu es scientifique, il y a le risque que tu orientes tes recherches vers ce qui va être publié, en fait, ce qui a le plus de chances d'être publié. Comme ça, tu peux dire « Ah, regardez, regardez PubMed, regardez combien de fois j'ai été cité, regardez combien de mes articles sont sur PubMed, regardez combien de scientifiques ont cité mon nom dans leurs articles scientifiques. » Voilà. Donc imaginez le risque d'erreur. Et l'autre question, c'est qui finance les études ? Pour ma thèse, j'ai fait une étude scientifique sur la chrononutrition, ça m'a pris deux ans et demi. Eh bien, le temps que j'ai consacré à ma thèse, c'était du temps en moins pour faire des consultations et gagner de l'argent. Parce que personne ne m'a payé pour ça. Donc quand vous lisez des études scientifiques, posez-vous la question « Qui a pu financer cette étude ? » « Qui a pu financer cette étude ? » Si c'est des intérêts privés qui financent, ça sera pour ces intérêts privés. Si c'est l'État qui finance, posez-vous la question de « Quel est l'intérêt pour l'État de financer une étude comme ça ? » Donc ça, il faut le dire aux gens, en fait. Il faut dire « Attention, les connaissances scientifiques, en nutrition, elles sont données, elles sont faites, elles sont données par des humains. Donc risque, risque d'erreur, risque de corruption, risque de conformisme. Conformisme, c'est-à-dire faire des choses fausses juste pour plaire au père, P-A-I-R-S. Il plaise au père et c'est toi qui perds. Parce que c'est ta santé à toi qui est en jeu. Bon, on revient sur l'article de Libération. Donc ils ont pris un article du New York Times. Bon, alors, je sais. Voilà, je vous vois venir, certains d'entre vous, je vous vois venir. Vous allez me dire « Oui, vous lisez un article, tiré d'un autre article, tiré de l'étude. » Pourquoi vous n'allez pas directement à l'étude ? On va regarder. Qu'est-ce que ça donne ? Donc ça s'appelle « Reproducibility Project ». Alors, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a l'étude en question ? Ah, là, on a la revue scientifique Nature, qui fait le même titre. Ah, mais là, c'est sur le cancer. Alors que Libération parle de psychologie. Ah, en fait, il y a eu deux. Il y a eu deux « Reproducibility Project ». Il y a eu sur la psychologie, et il y a eu sur le cancer. Regardez ! La honte ! Donc Nature, revue scientifique sérieuse, qui a une bonne réputation. La moitié des études sur le cancer échouent à l'épreuve de reproductibilité. La honte ! Regardez, ça leur a coûté 2 millions de dollars sur 8 ans. Disco-yating. Inquiétant. Résultat inquiétant. Reproducibility Project. Cancer Biology. Moins de la moitié des expériences ont été reproduites, ont eu des résultats. Mais c'est la honte ! Alors attention ! Maintenant que j'ai dit ça, si vous êtes suivi pour votre cancer, si votre proche est suivi pour un cancer, il faut suivre le traitement. Attention, je sais que sur Internet, il y a une poignée de gens qui m'attendent au tournant, qui attendent que je dise une bêtise. Ben non, non, attention, si vous êtes suivi pour un cancer, suivez votre traitement. Si votre proche est suivi pour un cancer, dites-lui de bien sûr le traitement, du début à la fin. Attention. Là, ce que je critique, c'est les gens qui se prétendent scientifiques et qui montrent des études en disant « Ah, regardez ! » Ou même des fois, ils montrent une seule étude en disant « Ah, c'est bon ! » Voilà. Ben attention, les études, elles peuvent être biaisées. Il est important de noter que ces résultats assez décevants ne remettent pas directement en cause la validité des théories initiales. Ce que nous apprenons, c'est que nous devrions moins faire confiance à beaucoup des résultats de ces expériences. Donc, imaginez en nutrition ce que ça doit être. Imaginez le pourcentage sur une psychologie et en cancer. Il y a ces résultats-là. Imaginez en nutrition. Alors, l'article dit un truc que j'ai déjà dit en vidéo. C'est l'impact factor. Impact factor. Indice qui mesure la popularité d'un article par le nombre de ses citations par d'autres chercheurs. Alors, c'est valable aussi pour les revues, en fait. C'est-à-dire que chaque revue a un impact factor. Et en fait, si tu possèdes une revue, que tu publies un article, et que cet article est relayé dans d'autres revues, ça augmente ton impact factor. Donc, en nutrition, à votre avis, qu'est-ce qui va améliorer l'impact factor d'une revue ou d'un article, à votre avis ? Est-ce que c'est l'article qui dit la viande, c'est trop bien, mangez-en plus ? Ou bien, est-ce que ce sera l'article qui dit la viande, ça sert à rien, mangez-en moins, à votre avis ? Qui a le plus de chances d'être relayé ? Ben, ça sera l'article anti-viande, évidemment. Parce que ça rassure tout le monde. Ça rassure tout le monde. Ça rassure les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de la viande. Ça rassure les écolos, parce que ça va moins polluer. Ça rassure les politiques. Comme ça, plus les gens seront pauvres, moins ils auront les moyens d'acheter de la viande. Donc si on leur dit que la viande, ça sert à rien, et que c'est mauvais pour la santé, et ben c'est tant mieux pour le politique. Et même chez les scientifiques, même chez les médecins. Donc attention, quand vous lisez un article scientifique, posez-vous la question pourquoi ça existe ? Pourquoi cette étude scientifique existe ? C'est quoi l'intérêt ? Et c'est quoi l'intérêt de le publier ? Et c'est quoi l'intérêt de le relayer ? Ça profite à qui ? Parce que quand il s'agit de médicaments, alors quand il s'agit de médicaments, là tout le monde dit ok, l'intérêt c'est pour le vendeur de médicaments, ou pour l'adversaire du vendeur de médicaments, mais par contre en nutrition, non, personne ne se pose la question. Personne ne se demande pourquoi il y a autant d'études qui disent que les végétariens vont très bien, alors qu'ils mangent des aliments moins nourrissants et moins riches en nutriments. Là personne ne se pose la question de pourquoi ça existe. Alors l'article de Libération dit Attention, le Reprocessibility Project ne conclut pas pour autant que les études concernées sont erronées, simplement que certains résultats sont exagérés. Très peu d'études ont d'ailleurs été contredites. Leurs résultats étaient simplement plus faibles, moins fiables, par exemple parce que les échantillons étaient trop petits. Alors pourquoi exagérer un résultat ? Eh bien pour être publié. Et voilà, ça rejoint ce qui a été dit plus tôt. C'est-à-dire que le chercheur, au lieu de te dire Ah bah tel truc, des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Le chercheur il va dire Ah regardez, c'est trop bien, ça marche chez quasiment tout le monde, trop trop bien. A votre avis, quel article aura le plus de chances d'être publié ? Est-ce que c'est l'article qui dit Ah bah des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Ou bien l'article qui dit Ouah c'est trop bien, ça marche trop bien. Ensuite, Libération dit Cette étude montre que nous avons un problème, nous pouvons tenter d'y remédier. Estime Dorothée Bishop, professeure de développement neuropsychologique à l'université d'Oxford. Elle invite les chercheurs à travailler sur des échantillons plus représentatifs, à enregistrer obligatoirement leurs méthodes d'enquête en amont, et à publier les données récoltées afin que leurs expériences puissent être reproduites plus facilement. Oui, bonne idée. Bonne idée, mais le problème c'est que qui dit échantillon plus important dit moyens plus importants. Des moyens, des moyens en temps et des moyens financiers. Donc, je veux dire, mon étude sur la chrononutrition, j'ai dû la faire parce que j'étais obligé de faire ma thèse pour avoir mon diplôme de docteur. Donc, à moins d'être obligé de le faire, qui va payer ? Et je répète encore, je répète encore, qui paye ? Qui va payer pour avoir des échantillons plus représentatifs ? Et l'article de Libération finit en disant, ce type de démarche de vérification ne fait cependant pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Certains détracteurs pointant le fait que les contre-études, souvent réalisées par de jeunes chercheurs moins expérimentés, ne sont, elles, jamais vérifiées. Donc c'est ça, il faut l'étude, il faut la contre-étude, et il faut la contre-contre-étude. Et ça va aller jusqu'où ? Il faut la contre-contre-contre-contre-contre-étude ? Jusqu'où ça va aller comme ça ? Oui, ça parle de jeunes chercheurs moins expérimentés. C'est ça, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un certain conformisme qui fait que plus tu restes dans ce milieu, plus tu as envie de suivre le mouvement. Plus tu restes dans un milieu, quel qu'il soit, plus tu veux te conformer à ce que font les autres. Donc évidemment, évidemment que les contre-études vont être faites par des jeunes chercheurs moins expérimentés. Parce qu'ils sont jeunes, ils arrivent, ils veulent renverser la table, ils veulent remettre en question des choses. Certains. Certains jeunes. Malheureusement, le conformisme, ça peut commencer très tôt. Même chez des jeunes. Donc est-ce que vous imaginez, est-ce que vous imaginez un vieux chercheur en fin de carrière, dire « Ah, vous savez quoi ? » « Je vais vérifier les études qui ont été faites dans tel domaine. » « Et si ça montre qu'on a été nul, je vais le publier. » Sérieusement ? Est-ce que vous imaginez un vieux chercheur dire « Ah, bah désolé, j'ai fait une contre-étude sur les centaines d'études que j'ai dirigées ? » Et bah la moitié n'était pas reproductible. Donc la moitié de ce que j'ai fait, c'était pas top. Est-ce que vous imaginez un vieux chercheur faire ça ? Donc conclusion de ma vidéo, conclusion de ma vidéo. Alors sur ma chaîne et dans ma thèse, alors oui, j'ai cité des études scientifiques. Oui, j'en ai cité. « Et » je n'ai pas dit « mais », j'ai dit « et ». « Et » ce qui fait la différence, c'est que je parle aussi de biologie, de physiologie, des rythmes biologiques. En fait, c'est ça qui fait la différence. C'est que la biologie, tu ne peux pas dire « Ah, bah non, c'est biaisé. » Bah non, la biologie, c'est la biologie. La physiologie, c'est la physiologie, en fait. C'est-à-dire le pic de cortisol, le cycle du cortisol, il est ce qu'il est. Tu ne peux pas dire « Ah, bah non, ça a été biaisé. Parce que ceci, parce que cela. » Bah non. Donc c'est ça la différence, en fait. Comment tu fais la différence entre une étude pour et une étude contre ? Eh bah, tu vas à la biologie. Parce que même mon expérience de médecin, quand j'ai eu mon cabinet de nutrition pendant 5 ans, même l'expérience du docteur Alain Delabaud qui soigne des gens depuis des dizaines d'années avec la nutrition, les gens qui se prétendent scientifiques, bah pour eux, ça n'a aucune valeur, en fait. Un médecin qui soigne des gens pendant des années avec une méthode, une méthode reproductible, du coup, puisque j'ai reproduit ce qu'a fait le docteur Alain Delabaud, enfin, j'ai reproduit ce qu'il m'a enseigné entre 2013 et 2015. En reproduisant ça, mes patients avaient d'aussi bons résultats que ces patients. Donc, ça, ça n'a aucune valeur, en fait, pour les scientifiques, pour les gens qui se prétendent scientifiques. c'est pour ça que je parle de biologie, c'est pour ça que je parle de physiologie, c'est pour ça que je parle des rythmes biologiques. Parce que ça, tu ne peux pas dire « Ah bah nien, ah bah nien, il dit ça parce que ceci, parce que cela. » Il ment. Bah non, la biologie, elle ne ment pas, en fait. La biologie, elle est ce qu'elle est. Dans 10 ans, le corps humain fonctionnera toujours de la même façon. Enfin, le corps, les corps, parce qu'on n'a pas tous exactement le métabolisme. Ça, c'est important de le dire aussi. En nutrition, on n'a pas tous exactement le métabolisme. Donc, faire des études avec des énormes échantillons, bah ok, ça va aider la majorité des gens, mais il y a une minorité, plus ou moins grosse minorité, chez qui ça ne va servir à rien en fait. Donc, les corps humains, les corps humains, ils fonctionnent d'une certaine façon maintenant, ils fonctionneront de la même manière dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Donc, l'enjeu, l'enjeu de ma chaîne, ce n'est pas moi. Moi, ma vie, elle a commencé, ma vie, elle aura une fin. Quand ma vie sera finie, les corps humains fonctionneront de la même façon. Ce que j'aurais dit avant, ça sera toujours valable dans 50 ans, dans 100 ans. Et je ne serai plus là pour le voir. C'est ça qu'il faut comprendre. pendant que le scientifique de chambre écrit des articles pour faire plaisir à d'autres scientifiques, moi, je publie des vidéos pour aider les gens, pour aider monsieur tout le monde, madame tout le monde, pour aider les gens qui ont un problème lié à la nutrition. Est-ce que vous voyez la différence ? Et si je fais que 100 vues, 200 vues, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Donc le jour, le jour où quelqu'un voudra faire une contre-étude sur mes vidéos, il verra qu'il arrivera aux mêmes conclusions. Il arrivera aux mêmes conclusions dans toutes mes vidéos, en fait. Quelqu'un qui aura fait tout ce que j'ai fait dans ma carrière, il arrivera aux mêmes conclusions que moi, en fait. Quelqu'un qui suivra l'actualité sérieusement, il arrivera aux mêmes conclusions que moi. Vous voyez la différence ? Donc ouais, aujourd'hui, les scientifiques, les gens qui se prétendent scientifiques, ils ne vont pas trop dans le même sens que moi, et bien, à cause de quoi ? À cause des biais, à cause des influences. Bref, je pourrais parler pendant des heures, donc je vais arrêter là. Pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada